Salut tout le monde c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les membres de la brigade fantôme ainsi que leur pouvoir expliqué dans Hunter x Hunter. Commençons donc par Kuroro. Kuroro est le chef de la brigade fantôme qui est une bande infâme de voleurs. Il a récemment quitté la brigade à la recherche d'un exorciste pour supprimer le Judgment Chain de Kurapika qui est attaché autour de son cœur. On sait très peu de choses sur le passé de Kuroro, sauf qu'il provient de l'Etoile Filante, une ville dépotoire habitée par des parias. Les gens qui y vivent n'existent pas dans les documents officiels et l'existence de la ville elle-même est connue par très peu de personnes. Dans le passé, il a formé la brigade fantôme avec 6 autres résidents de l'Etoile Filante et puis ils ont quitté la ville. Plus tard, la brigade a été rejointe par plusieurs membres conformément à l'idée de Kuroro d'un groupe comprenant exactement 13 membres y compris lui-même. Capacité La capacité de naine principale de Kuroro est appelée Skill Hunter. Il lui permet de voler le Hatsu d'autres personnes et de les utiliser comme le sien en utilisant un livre connu sous le nom de Secret du Bandit. La victime bien sûr n'a plus accès à sa capacité. Le vol se passe dans des conditions strictes. Numéro 1, il doit assister à la capacité de naine de ses propres yeux. Numéro 2, il doit poser des questions sur la capacité et être répondu par la victime. Numéro 3, la pomme de sa victime doit toucher l'empreinte de main sur la couverture du livre. Et numéro 4, tout ce qui précède doit être fait en une heure. Grâce à cette capacité, Kuroro a pu avoir accès à de nombreuses capacités que je vais énoncer. Kuroro peut utiliser la téléportation, qui est une capacité de téléporter une personne d'un endroit à un autre sans le consentement de cette personne. Il possède aussi la capacité Indoor Fish, qui sont des poissons matérialisés qui ne peuvent survivre que dans une pièce complètement étanche. Les poissons ressemblent à des squelettes et se nourrissent de la chair humaine. Il maîtrise aussi le Grand Torchon Bizarre, qui est une capacité initialement détenue par la chouette, un membre des bêtes de l'ombre. Ce tissu est matérialisé et peut augmenter ou diminuer en taille selon la volonté de l'utilisateur. Tout ce qui est couvert par le tissu diminue en taille jusqu'à qu'il se tienne dans la paume d'une main. L'utilisateur peut faire revenir à sa taille d'origine en laissant le sac par terre. Il possède Lovely Ghost Rider, qui est une capacité volée à Néon Nostrade. Cela permet de créer des prédictions précises sur les événements futurs. Cependant, l'utilisateur ne peut pas prévenir son avenir. La capacité nécessite le nom complet d'une personne, sa date de naissance et son groupe sanguin. Il peut utiliser le Double Face, qui est une technique lui permettant de mettre un marcopage dans le Skill Hunter et pouvoir le fermer en gardant le pouvoir de la page. Il peut ainsi soit utiliser une technique nécessitant ses deux mains, soit ouvrir son livre sur une autre page et utiliser deux techniques à la fois. Il possède The Sun and Moon. Cette technique a été volée au doyen de la ville de l'étoile filante. Sur le dos de chacune de ses mains apparaissent un symbole. Un soleil et un plus dans la main gauche et une lune et un moins dans la main droite. Il peut ainsi les apposer sur quelqu'un à l'endroit où il veut. Quand les deux symboles entrent en contact, une explosion a lieu. Plus le temps de contact est long et plus l'explosion est puissante. Une note de ces techniques est Order Stamp. Kuroho avoque un petit tampon qu'il peut appliquer sur le front d'un pantin qui obéit à tous les ordres donnés. Par rapport au Black Voice, il présente l'avantage de pouvoir contrôler un grand nombre de pantins, mais seulement avec des ordres simples. Ensuite, il a la capacité Convert Hands, qui sont des flèches qui apparaissent dans les mains de Kuroho. S'il touche quelqu'un de sa main droite, la personne prend l'apparence de Kuroho. S'il la touche de sa main gauche, c'est Kuroho qui prend l'apparence de la cible. Évidemment, comme j'en ai parlé précédemment, Kuroho peut aussi utiliser Black Voice, qui est une technique empruntée à Charnalc. Il peut ainsi contrôler jusqu'à deux personnes s'il a au préalable planté une antenne sur eux. Et pour finir, il maîtrise le Gallery Fake, qui est une technique empruntée à Kurotopi. Avec elle, il peut recréer des copies d'objets, ces derniers restant cependant inanimés. Cependant, il peut combiner cette technique avec Order Stamp, ce qui permet justement de les animer. Nobunaga Nobunaga est l'un des membres fondateurs de la Brigade Phantom avec Kuroho, Feitan, Franklin, Machi, Pakunoda et Uvogin. Capacité Nobunaga maîtrise parfaitement l'art du Laido. C'est un ensemble de mouvements codés pour dégainer le katana de son fourreau et supprimer son adversaire avec le moins de coups possible, puis il essuie le sang sur la lame et rangaine comme indiqué par Kirua. Pour ce qui est de son N, on sait peu de choses sur la maîtrise de Nobunaga, sauf ses compétences dans le N et le fait qu'il ait du renforcement. Cependant, étant membre de la Brigade, il doit être assez fort. Nobunaga est très fort dans le N, où il peut lancer sous la forme d'un cercle de 4 mètres correspondant à la portée de sa lame. Avec le N, Nobunaga peut détecter quoi que ce soit dans sa portée, Feitan. Feitan est membre numéro 2 de la tristement célèbre Brigade Phantom et a été le leader par intérim du groupe en l'absence contrainte du chef. Sa force physique occupe la cinquième place au bras de fer dans le groupe. Capacité Pour ce qui est de ses capacités de naine, on en connaît deux. Le Painpeaker qui est d'abord activé par la rage de Feitan. Il ne l'utilise que lorsqu'il est en colère. Feitan utilise son aura pour matérialiser une armure de protection autour de lui. Plus la blessure est grave, plus la technique est efficace. La seconde technique est Rising Sun. Toutes les plaies et les blessures que Feitan a reçues au combat sont transformées en chaleur torride et émises dans l'air. L'aura émise se transforme alors en soleil miniature qui brûle la victime à mort. Plus il a reçu de dégâts, plus le soleil est brûlant. Bien évidemment, Feitan dans son armure ne peut pas être endommagé par le feu. Machi Machi fait aussi partie des membres fondateurs de la Brigade Phantom sur l'étoile filante. Capacité On connaît également deux capacités de naine de Machi. Le fil de naine, son aura a la forme d'un fil. Grâce à ces fils, Machi peut manipuler les mouvements de sa cible avec précision telle une marionnettiste. Elle peut également les utiliser pour capturer, étrangler ou couper ses ennemis. Sa seconde capacité de naine est Suture au fil de naine. Ces fils peuvent aussi être utilisés dans un but de guérison afin par exemple de recoudre les plaies ouvertes ou rattacher complètement des membres sectionnés dans un court laps de temps. Machi exécute cette technique d'une grande vitesse, mais elle a cependant besoin que le blessé efface son aura autour de sa blessure à l'aide du Zetsu, probablement pour lui faciliter la tâche. Karuto Zoldik Karuto est le plus jeune fils de la famille Zoldik et le plus jeune membre de la Brigade Phantom. Capacité Karuto maîtrise la technique Paper Manipulation. Grâce à ça, il peut manipuler des confettis en papier. Par les bords du papier dans l'air, il peut contrôler librement leur vol avec son éventail qui peut être utilisé pour le combat pour désorienter la vision de l'ennemi et localiser les points faibles de l'ennemi en même temps. Sa seconde technique est Surveillance Paper Dolls. En fixant un morceau de confetti sur le corps d'une personne et la création d'une poupée de papier de cette personne, Karuto est en mesure d'entendre tout étant dit dans le voisinage de cette personne. La troisième technique est Paper Faint Blade. Avec le chou, Karuto peut utiliser un éventail en papier comme un instrument de coupe capable de couper l'acier avec facilité. Et sa dernière capacité est Dancing Serpent's Bite. Chaque fois qu'un confetti trouve un point faible sur le corps d'un ennemi, Karuto peut envoyer un flux concentré d'entre eux qui serpente à travers l'air perçant dans le point faible coupant la partie affectée. Finks On a vu Finks utiliser Reaper Cyclotron. Sa technique de renforcement lui permet d'augmenter la puissance de son naine en faisant tourner son bras. Il est possible qu'elle soit illimitée du moment que l'ennemi lui laisse du temps pour la préparer. Il commence par évaluer la force de son adversaire, puis il annonce le nombre de tours qu'il va effectuer, et dès qu'il l'a atteint, il frappe. Franklin Franklin fait aussi partie des membres fondateurs de la brigade fantôme. Capacité Franklin peut utiliser le Double Machine Gun. Ses mains disposent d'ouvertures semblables à celles des canons de fusil par lesquelles il peut libérer des boules d'aura pouvant être tiré à une cadence très rapide telle une mitrailleuse. Shizuku On ne sait peu de choses sur le passé de Shizuku. Elle semble provenir de l'étoile filante comme plusieurs membres de la brigade fantôme. Shizuku a remplacé un membre anonyme de la brigade fantôme après qu'il a été tué par Sylva Zoldik 3 ans avant l'histoire et a pris le numéro 8 de la brigade. Capacité Shizuku peut utiliser Deme-chan. Shizuku a la capacité d'invoquer un aspirateur qu'elle appelle Deme-chan. Celui-ci peut inhaler un nombre infini d'objets inanimés, mais il ne peut pas aspirer les choses qui sont en vie ou des objets fabriqués à partir de Nen. Aucun objet consommé par Deme-chan ne peut être récupéré, sauf pour le dernier objet qui a été aspiré, et même Shizuku ne sait pas où les choses qui sont aspirées vont au final. Dans les batailles, Shizuku utilise son aspirateur comme un club et est capable de le matérialiser dans ses mains et de le déciper à sa guise. Les dents saillantes de la bouche de son aspirateur sont capables d'infliger des blessures ouvertes. Bono Renov Il est dit lors de son combat contre une fourmi chimère que Bono Renov vient d'une petite tribu qui a été chassée de cette ère ancestrale à cause de l'industrialisation. Dans cette tribu, lorsqu'un enfant de sexe masculin a talinge de 3 ans, des aiguilles lui sont plantées un peu partout dans le corps, bras, ventes, visage, jambes, etc. afin d'y créer des trous. Dépendant du type d'aiguilles utilisées, des mouvements faits, de la forme et de la taille de ces trous, ils peuvent créer des sons. Capacité Bono Renov peut utiliser Performance de Combat Prologue qui est une capacité où Bono Renov se change en guerrier tribal muni d'une lance à deux lames grâce au son produit par les multiples trous qui parcourent son corps. Sa seconde capacité est Jupiter. Bono Renov invoque une sphère géante qui ressemble à Jupiter afin d'écraser ses adversaires. La cible n'est pas à l'abri tant qu'elle est à portée de la musique de Bono Renov puisqu'une fois la danse complétée, la sphère poursuivra la dite cible. Hirumi Hirumi est le fils aîné de Sylva Zoldyck et Kikyo Zoldyck. Il a été formé dès la naissance dans l'art de l'assassinat. Il a formé à son tour Kirua, son petit frère, pour qu'il devienne un assassin. Hirumi a été envoyé par sa mère pour veiller sur Kirua qui est allé à l'examen Hunter. Avant la série, afin de contrôler le développement et les actions de son frère cadet, Hirumi a inséré une aiguille dans le cerveau de Kirua, le forçant à fuir les combats s'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Cette aiguille a ensuite été extraite par Kirua lui-même lors de son combat contre Ramoto. Capacité Hirumi peut utiliser la capacité du déguisement. Hirumi possède donc la faculté de modifier son apparence en utilisant son naine pour se changer en une autre personne. Il possède aussi la capacité du regard hypnotique, où il fiche de peur tous ceux qui croient son regard. Et sa dernière capacité est le Needleman, qui permet de planter une aiguille dans le crâne de ses cibles qui sont à la base vivantes. Il met de petites quantités de son naine dans l'aiguille, qui garde sa victime en vie, mais qui a juste le pouvoir de lui faire changer sa décision. S'il met une grande quantité de naine dans l'aiguille, il tue sa cible, mais il peut la faire bouger à volonté. Omokage Omokage était autrefois le membre numéro 4 de la brigade fantôme. Il avait rejoint le groupe avant le massacre du clan Kuruta. Deux ans avant le début de la série, il a été remplacé par Hisoka, qui a battu une Saul Doll qui avait l'apparence d'Omokage. La seule raison de Omokage de rejoindre la brigade fantôme, était de prendre l'âme des autres membres de la brigade fantôme. Une fois qu'il a terminé sa collection, il a quitté la brigade. Capacité Omokage peut donc utiliser la technique Saul Doll, qui est une capacité de faire une copie de poupée d'une personne. Les conditions pour le faire sont que la poupée de Omokage doit être adjacente à la scie pendant que cette personne pense à quelqu'un. Les capacités de la poupée sont qu'il peut émuler les souvenirs, la conscience et les capacités de naine de la personne d'origine étant copiée. Même si la conscience de la copie n'est pas d'accord avec Omokage, il ne peut pas désobéir à ses ordres. La poupée est terminée quand elle a absorbé les yeux d'un être humain vivant. La seconde capacité de Omokage est Saul Catch. Tout comme ses poupées, Omokage peut utiliser cette capacité de voler les yeux d'une personne. Il utilise cette capacité pour retrouver les propres yeux de Retsu. Et sa troisième technique est Doll Catcher. Omokage utilise cette capacité pour fusionner avec un maximum de 3 Saul Dolls. Il peut alors utiliser le naine et les capacités physiques de chacun en fusionnant avec Uvogin. Uvogin est le meilleur ami de Nobunaga, faisant donc duo avec lui en portant le numéro 11 dans la brigade fantôme. Non seulement il possède le naine du renforcement, mais en plus c'est le plus fort physiquement. Il est classé premier au bras de fer. Capacité Uvogin est capable d'utiliser Big Bang Impact. Le Big Bang est certainement sa carte la plus dévastatrice qu'il tient en main. Le concept est simple, un coup de poing chargé de naine est effectué par son poing et pour que celui-ci fasse de lourds dégâts, il fait preuve du Kou afin que toute son aura soit maintenue sur son cou. Elle génère suffisamment de force pour briser le sol dans un rayon de plusieurs mètres, créant ainsi une lumière dans le ciel. Lors de la lutte contre les bêtes de l'ombre, un seul coup a suffi pour former un cratère dans le sol et effacer une partie du corps de Mimuzu. Pakunoda Pakunoda fait partie des membres fondateurs de la brigade fantôme sur l'étoile filante. Capacité Pakunoda peut utiliser lecture de mémoire. Pakunoda est capable de lire les pensées conscientes d'une personne avec qui elle est en contact physique et peut extraire des souvenirs en posant des questions spécifiques. Sa seconde capacité est Memory Bullet. Avec cette technique, elle a également la capacité de partager ses souvenirs en tirant dans la tête d'une autre personne à l'aide d'un revolver et de balles de naine invoquées appelées bombes de mémoire. Charnalk Charnalk est le membre numéro 6 de la brigade et sa force physique occupe le dixième rang dans la brigade. Il est également un hunter professionnel. Capacité Charnalk peut utiliser Black Voice. Grâce à ça, il est en mesure de contrôler complètement les actions d'une personne qui l'a ciblée dans la mesure où il place une antenne spéciale sur elle. Il possède également autopilote. En plaçant une antenne sur lui-même et ensuite en donnant des instructions ou une tâche à accomplir, la capacité de Charnalk manipule son corps en pilote automatique et il gagne temporairement une immense aura, ce qui entraîne une augmentation de la vitesse et de la force pour accomplir la tâche donnée. Cette technique ne peut s'arrêter qu'une fois la tâche accomplie. Corutopi Bien qu'il soit le membre le plus faible physiquement et qu'il joue un rôle de surveillance au sein du groupe, il va se révéler très utile lors des vols grâce à sa technique de naine unique en son genre. Capacité Corutopi maîtrise le Gary Fake. Il est capable de faire apparaître des copies en naine de tout ce qu'il touche. La taille de l'objet n'est pas vraisemblablement importante. Il ne peut cependant pas fabriquer de copies vivantes et les copies disparaissent au bout de 24 heures. Isoka Dans le passé, Isoka a développé sa technique de bungee gomme qui est le bonbon préféré d'Isoka. Isoka a passé l'examen Hunter deux fois après avoir été disqualifié pour avoir tenté de tuer un examinator lors de sa première participation. Dans l'animé de 1999, Togachi portant un masque de chien dit au cours de sa bataille avec Gon au 200ème étage qu'Isoka mâchait du bungee gomme étant enfant. Mais comme sa famille était pauvre, il l'a mâchée jusqu'à qu'elle perde toute saveur et plus tard, il nomme sa technique de la marque de son bonbon. Dans l'animé de 2011, il est seulement dit qu'il a appelé deux de ses techniques d'après une marque de bonbon et une marque de chewing gomme qu'il aimait quand il était enfant. Capacité Isoka maîtrise le bungee gomme Isoka peut changer la cohérence de son aura créant une substance collante incroyable quelque peu semblable au chewing gomme mais en beaucoup plus fort. Cela peut être utilisé pour tirer sur des adversaires à sa portée pour une avalanche de rebonds. Le bungee gomme peut aussi être à la fois étendu et contracté. Isoka peut mettre son aura sur n'importe quelle surface mince et changer son apparence. Il utilise principalement cette technique afin de tromper son ennemi. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye !